du Conseil National de Sécurité. Une réunion du Conseil National de Sécurité s'est tenue ce jeudi 11 juillet 2024 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil National de Sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire national. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays. À ce titre, le Conseil National de Sécurité se félicite des excellents résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ces résultats remarquables sont le fruit des actions menées par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal créé en 2021 et la brigade spéciale de surveillance et d'intervention dont une base avancée a été installée en janvier 2024 à Noué par le ministre des eaux et forêts en vue de lutter contre la pollution des fleuves transfrontaliers Tanoé et Biya entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ainsi, les résultats majeurs enregistrés par ces deux entités depuis leur création jusqu'au mois de juin 2024 concernent l'interpellation de plus de 1 600 individus, le déguerpissement de plus de 900 sites d'orpaillage illégal, la destruction de nombreux équipements dont près de 4 200 dragues, 4 000 concasseurs, 1 800 motopompes et plus de 69 000 abris de fortune, la saisie d'environ 900 millions de francs CFA et 20 kg d'or ainsi que de divers autres matériels dont 1 400 motopompes et 315 pelteuses et la régularisation administrative de 246 opailleurs semi-industriels et artisanaux qui a valu une augmentation de la production nationale d'or de près de 19 milliards de francs CFA de 2021 à 2023. Au regard de ce bilan significatif, le président de la République adresse ses félicitations au premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la défense, de la sécurité et des eaux et forêts ainsi qu'au grand commandement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, notamment les éléments du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention pour tous les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre ce fléau de l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité déplore cependant les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées ce groupement et cette brigade dans l'exercice de leurs missions, notamment l'hostilité de certaines populations locales favorables à l'orpaillage illégal. À cet égard, le chef de l'État a instruit le premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des ministres concernés et les ministres gouverneurs à l'effet de prendre dans les plus brefs délais des mesures et douanes pour la sensibilisation accrue des populations locales en collaboration avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et les autorités locales. Le renforcement des capacités humaines et opérationnelles du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, le renforcement de la sécurisation et de la coopération transfrontalière dans les zones frontalières impactées et la mise en œuvre diligente du dispositif ivoirio-ganéen de surveillance des fleuves Tanoué et Bia. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité note avec préoccupation la hausse de 4% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1764 en mai 2024 à 1833 en juin 2024. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels de 25% sur la même période. Face à cette situation, le Président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses voeux de propre rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de poursuivre la mise en œuvre des réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Le chef de l'État exhorte en outre les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité par le respect scrupuleux du code de la route. À l'issue de la rencontre, le Président de la République satisfait du bilan sécuritaire général à réitérer ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la défense, de la sécurité et des eaux et forêts, au Grand Commandement, de même qu'à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Enfin, le chef de l'État les a encouragés à demeurer dans cette dynamique et à poursuivre leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 11 juillet 2024. de l'État de l'État de l'État de l'État